coucou tout le monde c'est elodie bienvenue sur ma chaîne la loutre créative on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide pour une revue d'une toile de diamond painting donc que j'ai eu en partenariat avec la boutique hop là je vous fais tomber avec la boutique one day saving alors je vais essayer de vous installer correctement non donc alors de la boutique one day saving donc je ne sais plus quand est ce que j'ai eu ce partenariat par contre juste vous refaire un petit rappel sur cette toile et après vous donner mon avis dont j'ai sorti mon petit cahier de dp de suivi de dp donc du coup c'était bien une une toile partenariat donc je l'ai reçu et si j'ai noté la date le 1er octobre 2023 donc elle est au prix environ de mémoire et entre 10 et 13 dollars vu la taille de la toile c'est une toile qui fait 30 qui fait pardon 40 par 60 cm et 40 par 60 c'est la vraie taille de la toile sans les bords blancs voilà je l'ai commencé le 14 janvier je l'ai fini le 24 janvier c'est une toile qui est de couverture pleine je l'ai mis en niveau facile et elle est en diamant rond voilà je pense que là déjà je vous ai dit pas mal de choses au niveau des couleurs on a donc 40 couleurs comme vous pouvez le voir sur la légende ici et dans les 40 couleurs on avait de mémoire quatre habits voilà donc vraiment c'est une toile que je trouve très très belle pour dire que c'est une toile d'un ça d'un petit vendeur entre guillemets qui n'est pas une toile d'une grande marque franchement je trouve que le résultat il est assez bluffant la conversion elle est chouette la seule chose que j'ai pas aimé dans la conversion quand j'ai pas aimé c'est les petites étoiles en fait ici qui ressortent moins bien que dans le dessin à la base je vais essayer de vous montrer je suis pas sûre que ça fasse la mise au point non tant pis c'est pas grave mais voilà on voit un petit peu moins les petites étoiles qui sont ici mais autrement le reste je trouve quand même qu'elle est chouette ça rend super bien elle brille énormément alors j'espère réussir à vous montrer ce que là en plus j'ai mis la ring light parce que j'ai pas beaucoup de lumière c'est un petit peu le soir donc voilà vous pouvez voir les abeilles je trouve qu'ils sont plutôt bien placés ils font les ombres de la bouche on en a dans les cils elle est dans le eyeliner on en a pas mal un petit peu disséminé partout dans les cheveux dans les étoiles vraiment c'est une toile ouais j'ai adoré la faire je vais vous montrer d'un petit peu plus près voilà ce que ça donne donc les diamants ronds bah écoutez c'est en acrylique mais il brille très bien par contre pas mal de diamants qui avaient des petits défauts qui étaient pas tout à fait ronc voilà mais en même temps je me dis à la distance on regarde la toile franchement je trouve que je trouve que c'est pas trop mal voilà au niveau de la colle et ben ça collait plutôt bien j'ai pas eu de soucis j'ai changé un tout petit quelque chose alors dans le front ici en fait il y avait trois diamants hyper rose un type type de cette couleur à la rose vif je sais pas ce qu'ils faisaient là donc je les ai enlevés et j'ai remplacé par des diamants de la même couleur du front c'était la seule chose qui me choquait à la conversion voilà et alors la seule petite déception c'est que la toile quand je l'ai reçu c'était dans les espèces de sacs sacs poubelles et elle était pliée en fait donc elle était bien roulée comme ça mais elle était pliée par là et du coup je vais vous montrer à l'arrière je sais pas si vous voyez je n'arrive pas je vois pas le retour j'ai mal de voir mais elle était pliée vraiment tout ici et je trouve que de l'autre côté j'essaie de vous rapprocher un peu voilà c'est vrai à la plus chère quand même et du coup je trouve que ça se voit un petit peu quand on regarde de plus près mais voilà puis on voit les plis aussi en comme ça là où elle était enroulée après voilà c'est une toile qui n'a pas forcément vocation à être encadré je vais la laisser dans soit dans un portfolio soit dans une pochette à dessin donc franchement voilà je l'ai trouvé très très chouette à faire j'ai pas mis longtemps puisque j'ai mis 10 jours ce qui pour moi est pas long pour faire une toile peut-être que pour certains autres ça vous paraît long mais pour moi c'est un délai tout à fait raisonnable voilà eh ben écoutez je pense que j'ai rien d'autre à dire voilà dans mes petites notes j'ai parlé de la conversion ici des étoiles qui était moyenne du fait que c'était un régal à diamanté et puis le voilà moi j'ai trouvé que c'était un projet vraiment sympathique à faire avec la conversion était vraiment sympa 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 voilà eh ben écoutez ce sera tout pour cette revue il n'y a pas besoin d'en parler pendant des heures je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao